Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Keto by Morelia. Je vous invite aujourd'hui à me suivre pour une nouvelle recette. Alors, qu'est-ce que je vous ai concocté aujourd'hui ? Comme vous avez pu le voir, la vidéo d'avant, j'avais fait un pain de mie. Pour cette recette, j'ai décidé de faire vraiment simple, mais de rester quand même dans les macros. Comme vous pourrez le voir à la fin de la vidéo, au niveau des macros, nous avons 20 grammes de protéines pour le sandwich, nous avons 3,5 grammes de glucides, donc on aurait pu par exemple rajouter de la salade à côté ou quelque chose comme ça, voire un accompagnement, et nous avons 42 grammes en lipides. Pour cette recette donc, il va vous falloir 2 tranches de pain de mie Morelia. Vous avez la vidéo juste avant, ou bien je vous mettrai la vidéo en lien. Nous avons besoin de 25 grammes de copa bien grasse, de 30 grammes d'émantales râpées et de 20 grammes d'huile. C'est hyper simple, on va faire un croque-monsieur vraiment basique, mais on va rester dans les macros et surtout on va pouvoir déguster sans culpabiliser. Effectivement, c'est une recette où il y a du fromage, donc elle est réservée aux gens qui sont adaptés et qui veulent manger du fromage de temps en temps, ou bien aux gens qui sont simplement en low carb et qui décident de manger du fromage, voilà. On se retrouve tout de suite pour le montage donc de ce croque-monsieur, il va être vraiment très très simple. Musique 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 Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ce pain, on va prendre ce sandwich pardon, et on va le couper en 4 petits sandwichs. Une fois que ce sera fait, nous allons nous retrouver tout simplement pour la cuisson de celui-ci. Voilà, allez maintenant on va le faire cuire. Alors, vous mettez vos 20 grammes d'huile. Donc maintenant, moi j'ai l'œil, je sais ce que c'est que 20 grammes d'huile. Ça fait à peu près ça. On va laisser chauffer l'huile et puis on va mettre tout simplement les petits croque-monsieur à se faire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les amis, on se retrouve juste après la cuisson. Comme vous pouvez le voir, nos petits croque-monsieur sont croustillons à souhait. Et je vous assure qu'une fois fait comme ça, ils n'ont absolument ni le goût de l'œuf, ni le goût de la noix de coco. En ce qui concerne les macros, comme je vous le disais tout à l'heure, en termes de protéines, nous sommes à 19 grammes. En termes de glucides, 3,5. Donc ce qui vous laisse largement de quoi faire un petit accompagnement avec. Même un bon accompagnement pour arriver aux 7 grammes de glucides que vous devez manger pendant le repas. Et en ce qui concerne les lipides, nous sommes à 42 grammes. Je vous remercie d'avoir regardé la recette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous désirez d'autres recettes comme celle-ci, vous me le dites en commentaire, je me ferai un plaisir d'en faire. Si vous avez des suggestions, soit vous le mettez dans le commentaire comme je vous ai dit, soit vous venez me voir sur mon forum YouTube Keto by Morelia. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche bleue pour être tenu au courant de toutes les recettes qui arrivent. Merci beaucoup les amis et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501